Avec cette vidéo, on se propose d'illustrer les géométries de quelques molécules. Tout d'abord, pour représenter des molécules, on utilise une modélisation que l'on appelle les modèles moléculaires. Dans cette modélisation, les atomes sont représentés par des sphères colorées. La sphère noire représentera l'atome de carbone. La sphère blanche représentera l'atome d'hydrogène. La sphère rouge, l'atome d'oxygène, et la sphère bleue, l'atome d'azote. Les liaisons entre atomes sont modélisées par des bâtonnets. S'il y a un bâtonnet entre deux atomes, c'est que la liaison est simple. S'il y a deux bâtonnets entre atomes, c'est que la liaison est double. Nous allons maintenant traiter l'exemple de la molécule de méthane. La formule brute de la molécule de méthane est CH4. La molécule de méthane comporte un atome de carbone qui est lié à quatre atomes d'hydrogène. La géométrie autour de l'atome de carbone est dite tétraédrique. Tétraédrique car la géométrie ressemble à un tétraèdre. Généralement, on rencontrera ce type de géométrie pour les molécules chaque fois qu'un atome est lié à quatre groupes d'atomes par des liaisons simples. Dans le cas d'une géométrie tétraédrique, vous avez deux liaisons qui sont dans le même plan, une liaison qui est en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Maintenant, passons à la molécule d'ammoniaque. La molécule d'ammoniaque a pour formule NH3. N est le symbole de l'azote, H3 pour trois hydrogènes. Dans l'ammoniaque, vous avez donc l'azote qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Dans ce cas, la géométrie de la molécule est dite pyramidale. Elle ressemble d'ailleurs à une pyramide. Ce type de géométrie sera rencontrée chaque fois qu'un atome est lié à trois groupes d'atomes par des liaisons simples. Dans l'exemple de la molécule d'eau, de formule brute H2O, O pour l'oxygène et deux hydrogènes, vous avez l'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Dans ce cas, la géométrie de la molécule est dite coudée. Tous les atomes sont ici dans le même plan. Vous rencontrerez ce type de géométrie chaque fois qu'un atome est lié à deux groupes d'atomes par des liaisons simples. Maintenant, dans la molécule de méthanale, vous avez le carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène par une liaison simple et le carbone qui est également lié à un atome d'oxygène par une liaison double. Dans ce cas, la géométrie de la molécule est dite triangulaire plane. Tous les atomes sont ici dans le même plan. Vous rencontrerez ce type de géométrie chaque fois qu'un atome est lié à trois groupes d'atomes différents avec deux liaisons simples et une liaison double. Maintenant, une molécule un peu plus complexe. Il s'agit d'une molécule de la famille des estères qui s'appelle le propanoate de méthyl. On se rend compte qu'il existe ici plusieurs sortes de géométries au sein de la molécule. Trois atomes de carbone comportent une géométrie tétraédrique. Un atome de carbone comporte une géométrie triangulaire plane. Et un atome d'oxygène comporte une géométrie du type coudée. Vous pouvez donc vous exercer sur d'autres molécules et essayer de trouver la géométrie pour chaque atome. Merci. 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 Merci.